Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre spécial du jour. Le conflit entre le ministère des Sports et de l'Éducation Physique, MINSEP, et la Fédération Camerounaise de Football, FekaFoot, fait l'objet de discussions dans tout le pays. Depuis un certain temps, les tensions entre ces deux entités semblent monter d'un cran chaque jour, à tel point qu'il devient difficile pour les observateurs de savoir où en est vraiment la situation. Les dernières révélations, notamment celles faites par Hilaire Dzipan lors de son passage sur Canal Press, ont jeté de l'huile sur le feu. Il a été très clair sur un point. Les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne ou on se fait débarquer, a-t-il martelé. Un message que certains devraient peut-être entendre, surtout dans un climat aussi tendu. Mais il semblerait que personne ne soit prêt à démissionner pour l'instant. Et si Hilaire Dzipan appelle à un changement, notamment en faisant allusion au gouverneur du Nord qui, selon lui, serait bien placé pour ramener l'ordre au sein du ministère des Sports, les têtes pensantes continuent de se toiser de loin. Pendant ce temps, les supporters des Lyons indomptables s'inquiètent. L'équipe, qui est à Kampala pour affronter le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025, se retrouve mêlée malgré elle à ce conflit de pouvoir. Si le terrain devait parler, il semblerait que ce soit plutôt les coulisses qui prennent le dessus. Le Dr Niamsi, souvent présenté comme un proche de Samuel Eto'o, n'a pas mâché ses mots en analysant la situation. Selon lui, un incident troublant se serait produit dès l'arrivée de l'équipe à Kampala. Cyril Tolo, représentant spécial du ministre des Sports, pourrait, ni plus ni moins, détourner les joueurs de l'hôtel réservé par la FECA Foot pour les loger ailleurs. Un geste qui, si confirmé, pourrait être qualifié de comique si les conséquences n'étaient pas aussi graves. Imaginez la scène. Des joueurs professionnels, représentant leur pays, se faisant, kidnappés, par un fonctionnaire et emmenés dans un autre hôtel. On croirait presque à un mauvais film d'action. Dr Niamsi s'est également étonné de la réaction passive des joueurs. Comment Cyril Tolo peut-il venir vers vous et dire, « Il faut me suivre les gars, et vous vous lever sans même questionner. » A-t-il lancé avec une pointe d'ironie ? On peut s'imaginer la scène, un homme en costume criant, « Suivez-moi ! » et toute une équipe obéissant comme si c'était une scène normale de la vie quotidienne. Et pourtant, selon Dr Niamsi, c'est exactement ce qui s'est passé. À croire que la gravité de la situation a échappé à tout le monde sur le moment. La déclaration suivante du Dr Niamsi a sans doute été l'une des plus percutantes de son intervention, « L'équipe nationale du Cameroun n'est pas à la disposition du Cameroun actuellement. » Une phrase lourde de sens qui laisse penser que les enjeux dépassent le simple cadre du sport. Mais que dire de la réaction des joueurs eux-mêmes ? Se sont-ils retrouvés pris au piège d'une bataille qui ne les concerne pas directement ? Ou bien sont-ils en train de manœuvrer dans les coulisses pour s'assurer qu'ils ne soient pas les seuls à en pâtir ? Pendant ce temps, l'avocat Christian Beaumont-Entimbane, souvent très pront à réagir sur les questions touchant de près ou de loin au football camerounais, semble cette fois-ci garder un silence prudent. Peut-être attend-il de voir où tout cela mène avant de se prononcer. Ou peut-être que, pour une fois, même lui est dépassé par l'absurdité de la situation. En attendant, le match contre le Zimbabwe se profile à l'horizon, mais tout le monde semble davantage préoccupé par ce qui se passe en dehors du terrain. Dr Niemcy, fidèle à son habitude, a même lancé un appel aux vrais avocats. Pertinents et rigoureux, pour qu'ils interviennent et mettent de l'ordre dans tout ce chaos. Voici le moment de montrer aux camerounais ce que vous valez, a-t-il ajouté, avec un certain sens dramatique. On imagine presque une bande son épique en fond sonore, comme pour souligner l'importance du moment. Et pendant que tout cela se déroule, l'équipe nationale U20 du Cameroun s'apprête à embarquer pour Kampala. Espérons qu'ils ne soient pas, eux aussi, victimes d'un autre, détournement, d'hôtels à leur arrivée. Peut-être devrions-nous envoyer une alerte pour qu'ils préparent leurs valises et gardent un œil attentif sur leurs hôtels réservés. La question reste entière, comment une situation aussi chaotique en est-elle arrivée à ce point ? Si les querelles politiques entre le MINSEP et la FECAFOOT sont bien connues, cette nouvelle escalade pourrait avoir des conséquences à long terme sur l'équipe nationale. Une chose est sûre, les supporters camerounais en ont assez. Ils veulent voir leur équipe gagner sur le terrain, pas être baladés de conférence en conférence, de conflit en conflit. La FECAFOOT et le ministère des Sports sont attendus au tournant. Une déclaration officielle est attendue dans les jours à venir, et les supporters espèrent qu'elle apportera des réponses claires. La préparation de l'équipe pour les matchs à venir en dépend, et avec elle, la confiance que les Camerounais ont en leur dirigeant. Que dira Samuel Eto'o dans tout cela ? Prendra-t-il la parole pour calmer les esprits ? Ou est-il lui-même dépassé par les événements ? Les prochains jours nous le dirons. Ce qui est certain, c'est que l'équipe a besoin de stabilité. Et que les supporters, eux, veulent voir du football, pas des querelles internes dignes d'une série télévisée. En tout cas, pour ne rien manquer de cette saga qui continue de se dérouler sous nos yeux, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Les coulisses du football n'ont jamais été aussi captivants, et vous ne voudriez pas manquer ce qui pourrait bien être le prochain rebondissement. En conclusion, ce conflit qui s'intensifie entre le ministère des Sports et de l'Éducation Physique, MINSEP, et la Fédération Camerounaise de Football, FECA Foot, n'est pas seulement un affrontement de deux entités puissantes, mais également une illustration des dysfonctionnements internes qui minent le football camerounais. Les accusations, les manipulations et les jeux de pouvoir qui se jouent en coulisses ne font que ternir l'image du football national, et ce, aux grandes âmes des supporters qui ne demandent qu'à voir leur lion indomptable briller sur le terrain. Cependant, au lieu de cela, c'est une véritable guerre froide entre institutions que les Camerounais ont devant les yeux. Les propos d'Hilaire Dzipan, relayés lors de son intervention télévisée, ne font que mettre en lumière ce que beaucoup pensent tout bas, il est temps pour certains acteurs clés de prendre leurs responsabilités et, si nécessaire, de démissionner. Mais démissionner serait trop simple dans un contexte où l'ego et les intérêts personnels semblent prendre le pas sur l'intérêt collectif. La suggestion d'impliquer le gouverneur du Nord pour rétablir l'ordre au sein du MINSEP n'est pas anodine, mais encore faut-il que les dirigeants soient prêts à faire des compromis et à placer l'intérêt du sport national au-dessus de leur propre querelle. D'un autre côté, la situation relatée par le Dr Niamsi à propos du détournement, des joueurs à leur arrivée à Kampala est presque surréaliste. Que des joueurs professionnels se retrouvent déplacés de leur hôtel réservé par la FECA Foot pour un autre logement sans même questionner cette décision laisse perplexe. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire sans que personne ne lève le moindre sourcil ? Il est évident que ce genre d'incident ne fait que semer la confusion, non seulement au sein de l'équipe, mais également auprès des supporters qui se demandent si leur équipe est bien entre de bonnes mains. L'allusion de Dr Niamsi à l'équipe nationale du Cameroun, qui n'est pas à la disposition du Cameroun actuellement, est un reflet cinglant de l'état des choses. Quand des acteurs censés travailler ensemble pour le bien de l'équipe nationale en arrivent à des confrontations aussi graves, il devient difficile de maintenir une dynamique positive. L'équipe a besoin de cohésion, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, et il est du devoir des dirigeants de mettre de côté leurs différents pour s'assurer que les joueurs puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, les matchs à venir. Ce conflit pourrait bien avoir des répercussions plus vastes qu'on ne le pense. Si les tensions entre le MINSEP et la FECAFOOT ne sont pas rapidement résolues, cela risque de compromettre non seulement la préparation des lions indomptables pour les éliminatoires de la Cannes 2025, mais aussi la relation entre ces deux institutions à long terme. Le football camerounais a besoin de stabilité, et non d'un champ de bataille où les responsables se livrent à des querelles stériles. Si certains pensent que le gouverneur du Nord pourrait remettre de l'ordre, il faut espérer que cette solution soit envisagée sérieusement et rapidement. Par ailleurs, la posture de Christian Beaumont et Ntimbane, qui semble cette fois-ci avoir pris ses distances avec cette affaire, ajoute une touche d'ironie à la situation. Toujours pront à réagir dans le passé, son silence actuel en dit long sur la complexité de cette crise. Peut-être préfère-t-il éviter de se mêler à ce qui ressemble de plus en plus à une farce où personne ne sortira véritablement gagnant. Les supporters camerounais, quant à eux, sont dans l'attente. Ils espèrent des éclaircissements, des réponses, et surtout, des solutions. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a raison ou tort dans ce conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, mais de garantir que l'équipe nationale ait les meilleures conditions possibles pour se préparer à ces matchs. Les supporters ont déjà assez souffert des querelles internes. Ce qu'ils veulent, c'est voir leur équipe triompher et ramener des victoires. Le football est, après tout, une affaire de passion et de fierté nationale. En définitive, il est temps que les principaux acteurs de cette saga cessent de se livrer à des luttes de pouvoir et prennent la mesure de leurs responsabilités. Que ce soit le ministère des Sports, la FECAFOOT, ou encore les représentants spéciaux comme Cyril Tolo, chacun doit se rappeler que l'objectif premier est de servir les intérêts de l'équipe nationale et du football camerounais dans son ensemble. Les querelles et les manipulations ne font que détourner l'attention des véritables enjeux et nuisent à la réputation du football camerounais sur la scène internationale. Alors que les Lyons indomptables se préparent à affronter le Zimbabwe dans les éliminatoires de la Cannes 2025, tous les regards sont tournés vers les responsables de cette crise. L'issue de ce match sera peut-être le premier indicateur de la capacité de cette équipe à surmonter les turbulences en coulisses. Les supporters espèrent que l'équipe pourra se concentrer pleinement sur le terrain, malgré les distractions extérieures. Pour être sûr de ne rien manquer des prochains développements de cette situation et pour suivre les dernières actualités sur l'équipe nationale et le football camerounais, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Audience Cameroun. Vous y trouverez des reportages exclusifs, des analyses pointues et toutes les informations importantes pour restez au cœur de l'actualité sportive et politique du Cameroun. Ne manquez pas les prochains rebondissements, car dans cette saga, chaque jour semble apporter son lot de surpris. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501